Il marche ! C'est dégueulasse ! J'ai failli goûter, mais on fait l'impression à voir. J'aime bon. Tu peux goûter ? Non. Non. Yo ! Salut tout le monde ! Coucou ! Dans cette nouvelle vidéo, on va déguister des aliments de chez Action. On a pris les aliments les plus bizarres, parce que dans ce genre de magasin, il y a souvent des gâteaux qu'on trouve vraiment pas ailleurs, des bonbons, des boissons avec des goûts bizarres. On va noter chacune tous les aliments qu'on aura goûter, donc on va mettre une note de 1 à 10, si on a plus ou moins aimé. C'est parti, je vais piocher un produit au hasard. Ah, c'est une boisson. J'ai pioché la canette choupa-choups au raisin. J'ai un peu peur, parce que déjà, j'aime pas trop les boissons pétillantes. Moi, j'aime bien les boissons pétillantes. Ça sent bon, hein ? Bon, ça sent choupa, j'ai l'impression d'avoir ouvert un paquet de bonbons. C'est beau, oui. Ça a pas l'air mauvais, mais c'est vrai que l'odeur, donc ça fait un peu pâte à modeler, un peu chimique. J'aime bien l'odeur, mais je pense que je vais pas aimer le goût de l'odeur. Moi, en fait, elle me dégoûte l'odeur. Ça a le goût de l'odeur, mais c'est pas dégoûtant. Ah ! Trop bizarre. Le premier goût est un peu chelou, et après, ça va mieux. Ça allège le truc qui fait qui débute. Si c'était sans bulles, ça m'aurait dégoûté. Je pourrais pas en voir une canette, quand même, je pense. Pour la note, moi, je mettrais un... 3. Je vais mettre 4. Bon, j'en rachèterai pas pour le plaisir, quoi. Ah, trop drôle ! Ça ressemble beaucoup aux pepitos, vous savez, les mini-rolls, mini-rollos. Je sais pas comment ça se dit. Et là, c'est du chocolat blanc. Ça a l'air vachement bon. Oh, c'est trop chou ! Petite étoile. Ça ressemble vraiment aux autres gâteaux dont je vous parlais. Ça a l'air bon ! Bon ! Bon ! C'est vraiment le même petit gâteau. Sauf que là, c'est du chocolat blanc, et c'est super bon aussi. Hum, pleure ! Il y a même personne, toutes les vidéos. En plus, j'avais profité un tout petit peu. J'ai chaud, j'ai un peu du goût. Tu peux en prendre ? Casse-toi ! Il y en a plein, meuf ! Hum ! C'est hyper bon. Je sais pas, encore. Ça ressemble beaucoup à l'autre goût, mais j'adore de toute façon l'autre. Moi, je donne la note de 9,5 sur 10. C'est trop bon. C'est trop bon. 10. 10, 10, 10. Ça, c'est des... Donc, c'est comme ça, l'intérieur. Il y a des Kinder Bono en plus gros, mais pas du tout. Mais c'est tout écrasé. J'aime trop. Tu peux le goûter ? Non. Elle casse pas des briques, mais c'est bon. Regardez, là, c'est un beau rouleau. On voit tout. Là, c'est tellement écrasé que... Je mettrais un 6. Pareil, je vais mettre un 6. Moi, ce genre de truc, ça m'écœure assez vite. Mais c'est pas mal, donc, si on va mettre celle-là. On trouve le packaging vraiment trop beau. Mais on n'a pas du tout eu de la boire, parce que, comme vous pouvez le lire, c'est une boisson pétillante au marshmallow. Ça a l'air absolument immonde. Elle est géante, hein. Ça sent... Ouais, ben, c'est à moitié d'un litre. Tu me dis que j'en n'aime pas. Ouh, je me suis fait claibosser. Ça sent le caramel, attends. J'ai oublié de préciser un truc. Il y a écrit zéro sucre. Oh, c'est un peu moche. On va dire un médicament. Avec un arrière-gout de caramel. Enfin, je ne me boirais pas un demi-litre de ça. Ça n'a pas de goût et, en même temps, ça a le goût du caramel. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, ça se sent. C'est une boisson sans sucre. Déjà, dans ce genre de boisson, pourquoi ils se sont dit que je ne vais pas mettre de sucre ? Enfin, je veux dire, tant qu'à faire, mais du sucre. Je fais un truc au chamallow. Je mets du sucre. Bon, pour cette boisson, je mets 1 sur 10, parce que ça m'écarte. Je mets 1 aussi. Ça. On n'a jamais goûté des gâteaux ou chocolat de la marque Herschel, non ? Ça a l'air d'être des oreos, en fait. Moi, je pense que le goût, ça ressemble aux oreos. Regardez. Ça a l'air trop bon. C'est moi qui goûte. C'est l'intérieur. C'est le truc qui ne va pas. C'est le gâteau au chocolat, qui est un petit peu fort et qui fait un petit goût amer, en fait, dans les papilles du fond. Alors qu'on s'attend à quelque chose d'hyper sucré, genre comme les oreos. Pour la note, moi, je mettrais un 6. Moi aussi un 6. Dorito Spice. C'est des petites bouchées, voilà, de chips. Et là, c'est sous le cream, le goût. Non, franchement, je n'ai jamais vu des Doritos comme ça. Pour moi, c'est tout le temps des triangles. Oh, trop mignon, la fin. J'étais tout petit. Je crois qu'il allait être gros, moi. Oulah. C'est vraiment un bébé, le truc. Voilà, ça fait la taille d'une phalanche même pas. Je ne sais pas quoi. Quel est l'intérêt d'avoir des chips aussi petites ? Non, non. Ça a le goût des Doritos. Ça a le goût des chips en triangle, mais pas en triangle. On n'aime pas les Doritos. C'est un peu dommage. Ça se mange quand même, mais c'est un peu décevant. Après, si vous aimez les chips en triangle, vous allez adorer ça. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Je vais mettre un 5 alors. Moi, je mettrais un 4. Si je le voyais à l'apéro, je serais déçue. Oh, ils sont minuscules. C'est vraiment pas gros. Ça sent bon. Ça sent l'Oreo. La flemme des Oreos. Oh, je m'attendais à ce que ce soit moelleux. En fait, c'est un gâteau. Deception. Ça ressemble à des fingers. Je préfère ça que les Oreos. C'est super bon. Moi, je mettrais un 7. Moi, un 8. C'est vraiment très, très, très bon. Prochain objet, c'est parti. C'est une boisson à l'Aloe Vera. On n'a pas du tout hâte de goûter ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait qu'il y a de la pull, je ne sais pas quoi, qui se promène dans cette bouteille. Je ne sais pas si ça arrive à voir. Je suis contente que tu goûtes avant moi. Oh non, ça sent un truc au raisin, chupa chups, genre vraiment. Ça sent la même chup... Pourquoi ? C'est ça au foiré de produits ou quoi ? Ça sent exactement la même odeur que la canette de chupa chups au raisin, pétillante. Alors que là, c'est de l'Aloe Vera. Genre vraiment ? Oh les gars, regardez les morceaux. Ça a l'air dégueulasse. C'est bon, mais ça a le goût du raisin aussi, mais sans bulle. En vrai, ça va. J'aime bien les petits morceaux, ça casse un peu. Les petits morceaux, c'est vrai que ça écœure moins. Je suis choquée que c'est ce goût, vraiment. Moi aussi, je suis choquée de vous. C'est quand même une bonne surprise. Trop bizarre. J'ai vraiment envie de goûter de l'Aloe Vera pour voir si ça se goût et si étrange. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Trop bizarre. Non non plus. Ça, je le mettrais un 6,5. Moins 5. Ok, des petits bouts de mangue séchée. On a déjà goûté abricots, cranberries, raisins secs. Mangue, je ne crois pas avoir déjà goûté. On va goûter la mangue, elle est. Je pense. Ça a l'air de puer. Arrête de le sentir. C'est dégueu. Ouais. Ça ne donne pas envie de lui ta tête. Ça a le goût des abricots secs, donc c'est bon. On dirait que c'est un mélange d'abricots au mangue. Ouais. C'est bon en vrai. C'est juste l'odeur, il ne faut pas sentir. C'est bon, hein ? Très bon, ouais. Je vais mettre un 8. Ouais, moi aussi. Oh, trop bizarre. C'est la sorte de petit sirop, je crois, sans sucre, donc ça va être immonde. Il n'y a pas un endroit facile pour voir, éventuellement. Éclatage d'orteils dans 3, 2, 1. Ah, ça fait mal. Trop bizarre, c'est hyper liquide, en fait. Ça sent beaucoup la vanadine. Ça n'a pas l'air mauvais, hein ? Non, ça va, c'est de la vanadine, sans celui-là. Hum, ça a vraiment le goût de la vanadine. T'es en visage. Hum. Ah, je ne vais pas goûter le même. Il est mort. C'est dégueulasse. J'ai failli goûter, mais après, tu vas voir. Fais le moment que tu vas pas mourir, on le voit. Fais le moment que tu vas pas mourir, tu vas le voir bien. C'est vraiment dégueulasse. Comment tu veux me convaincre avec ça ? Non, mais pas trop. Elle me stresse. Ah, elle fait friante. Ah, non ! Allez. C'est dégueulasse. Ça a un goût acide, du coup, toutes les papilles se mettent à saliver d'un seul coup, c'est trop bizarre. On dirait que c'est un peu ta vanadine de poche. T'as un verre de la cantine, Wip ? Je vais mettre 7, moi. Ouais, moi aussi. Ah ! Donc ça, c'est une bonne surprise parce que j'aime beaucoup la marque Arizona. Il y en a tellement que je les ai évidemment pas tous goûtés, dont celui-là qu'on a pas goûté. C'est original parce que c'est au watermelon, donc c'est à la pastèque. En boisson, on n'a pas été transcendé pour le moment. Que des horaires. Vraiment pas ouf en fait, assez écœurant. T'as besoin de la boire en entier, genre. C'est beau. C'est toujours bon en Arizona. Pas du tout le goût de la pastèque par contre. C'est bon, hein ? C'est bon, mais c'est pas le meilleur que j'ai coûté de toutes mes livres. Je mets un 6,5, ça se boit, c'est pas exprimé. Moi, c'est un peu la passe. Ça se boit, bon. Donc c'est une sorte de jus de pomme pétillant. C'est pas écrit, mais bon, vu toutes les bulles sur le packaging, je crois qu'ils ont voulu nous dire quelque chose. J'aime pas les trucs pétillants, je croyais que c'était pas mal juste... Ils ont même pas marqué pétillants ? C'est ouf quand même. Ah putain, c'est pétillant, là, il n'y a vraiment aucun doute. Vas-y, je me suis absorbée. Ça semble le chimique et le sucre. J'en ai marre du sucre, les gars, j'en veux plus. Moi aussi, j'en ai marre. On devait le mettre. Ça a l'air... Ouais, ouais, ça a l'air trop. Je vais vous le faire un peu d'essai, là. Alors, ça a totalement le goût des choupa-choups à la pomme, donc si vous aimez, on mérite des bulles. Ouf, ouf. C'est sucré. Ah bah ouais, trop sucré. Je vais mettre un 4. Moi, je mettrais un 3. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, on a goûté plein de trucs très 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 sucrés. On n'en veut plus du sucre. Donc, voilà, on a une autre dose pour 2 minutes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On va aussi nous dire en commentaire s'il y a des produits, là, que vous auriez aimé goûter ou pas du tout, peut-être. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça me fait vraiment plaisir. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501